Chemise blanche parfaitement repassée, pull à colle V ajustée de couleur parme, veste noire, deux livres sous le bras et sourire de façade, c'était l'option choisie par Harvey Weinstein, le 25 mai dernier, pour se livrer à la police de New York. Inculpée pour viol et agression sexuelle sur deux femmes, beaucoup d'autres ont dénoncé ses actes tant à Hollywood, qu'au festival de Cannes, l'ancien mogul du cinéma mondial arrivait à dissimuler son désarroi, entouré de son armada d'avocates, soulignant, ainsi qu'entre lui et l'agent féminine, tout n'allait pas si mal. Une conclusion, que bon nombre d'actrices et femmes du 7e arrattendaient, plus grand que plus grand que plus grand que affaire Harvey Weinstein, son épouse sort du silence le huit mois après le tourbillon médiatique bien avant. Que n'éclate ce scandale, provoquant à travers le monde le mouvement Balance ton porc, bon nombre de professionnels du cinéma. Au courant des agissements d'Harvey Weinstein avait à leur façon, souligné leur dégoût pour le producteur. Brad Pitt, aurait été jusqu'à le menacé de mort, connu pour son premier rôle dans Hellboy, sa présence dans le nom de La Rose, Stalingrad ou Drive, l'acteur Ron Perlman s'est montré bien plus vicieux que ça. Dans un message qu'il vient de publier sur Twitter, l'acteur détaille son stratagème un poil ragoûtant, Est-ce que je vous ai déjà raconté quand Harvey Weinstein m'avait demandé de lui serrer la main à un gala de charité, et écrit-il. Je suis passé par les toilettes. Et je me suis pissé sur la main, avant de me diriger droit sur lui, comme si de rien. N'était, ou presque, did he ever tell ya about when Harvey Weinstein told me to make sure the shoe kiss and At a charity event, so he stopped in the monroom and pissed all over my hand, then went straight. Up to him on the receiving line, he think about that every time little donny opens up his KFC, Ron Perlman, arrobas Perlmutation, June 25, 2018